Oui, bonsoir. Tout d'abord, en introduction, M. Mautron, je me permets d'aborder ce point-là. Vous êtes félicité de la fête des berges, ce qui est heureux, tant que les argenteuillais puissent s'épanouir dans quel cadre que ce soit, c'est une très très bonne chose. Mais il n'y a pas eu que ça qui s'est passé, M. Mautron. Dans votre ville, sachez-le, et je le dis à l'ensemble de ceux et celles qui sont ici présents, c'est plus de 50 000 euros qui ont été remis à une association médicale de Gaza par les argenteuillais et les argenteuillaises de notre ville. 50 000 euros, ce n'est pas rien. Vous vous souvenez, M. Mautron, je vous avais demandé, solennellement, de la même manière que vous aviez accordé 10 000 euros, en tous les cas, vous l'aviez mis au vote, pour l'Ukraine, en particulier le peuple ukrainien et les réfugiés ukrainiens, j'avais demandé qu'il soit mis la même somme à l'endroit de ceux et celles qui souffrent aujourd'hui, selon une rapporteuse de l'ONU aux droits humains, d'un génocide. La situation est grave. On parle de 15 000 enfants qui sont morts. La situation est grave. On parle de crimes de guerre. On ne peut pas avoir une émotion à géométrie variable. Voilà pourquoi ici, solennellement, je réitère qu'il puisse y avoir un geste de solidarité à l'endroit de ceux et celles qui souffrent dans cette partie du monde et qui est trop ignorée, puisque la France continue à vendre des armes à cet état criminel qui est l'État d'Israël. Donc, je réitère cette demande de solidarité concrète et je souhaiterais, si vous le permettez, qu'on puisse faire une minute de silence à l'endroit de ceux et celles qui souffrent et qui ont enterré leurs proches dans des conditions inadmissibles. Vous avez vu les images. On ne peut pas faire comme si rien s'était passé. Un génocide a lieu en direct, sous nos yeux, par l'intermédiaire de l'ensemble des réseaux sociaux. Voilà pourquoi, en ce qui me concerne, je mettrai à ce conseil municipal cette écharpe pour rendre honneur aux Palestiniens et aux Palestiniens. Je vous l'annonce. Ce n'est pas du tout une provocation. C'est dire que nous souffrons ensemble lorsque... Absolument pas, M. Mautron. Je vous le dis, quelle que soit la latitude, quelle que soit la couleur de pour des gens, quelle que soit leur religion, lorsqu'il y a des injustices quelque part dans le monde, nous devons être solidaires de ceux et celles qui tombent. Quelle que soit, encore une fois, la latitude, ça fait partie de notre boussole à nous. Tant et si bien, d'ailleurs, je vous en informe, un bateau, une péniche, passera sous le pont d'Argenteuil, le 2 juin, une initiative qui s'appelle Gaza sur Seine, qui partira de Nanterre, qui ira jusqu'à Ivry et qui passera, on a prévenu, bien sûr, les services préfectoraux. Nous l'accueillerons le 2 juin avec tous ceux et toutes celles qui le souhaitent. Samedi prochain, il y a une mobilisation pour commémorer la NACBA. Je tiens à dire ici, et je sais que certains d'entre vous sont très sensibles à ce qui se passe là-bas, mais pas que là-bas. On pourrait dire aussi au Congo, partout où il y a des peuples qui sont en souffrance. Nous devons être solidaires. Et encore une fois, les choix politiques et les orientations idéologiques des uns et des autres s'entendent. C'est le débat démocratique, mais à certains moments de l'histoire, je crois que nous n'avons pas le droit de regarder nos pieds et de faire comme si de rien n'était. Je m'arrêterai là-dessus, sur ce point-là. Pour la proposition de M. Slaouti, ce que je vous propose, chers collègues, c'est une minute de silence pour toutes les victimes du 7 octobre 2024 et les victimes de Gaza. Merci. 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 Je vous remercie.